Salut tout le monde ici Kira, j'espère que vous avez la patate, bienvenue pour un nouvel épisode sur The Walking Dead On est parti pour la suite de ce jeu avec notre ami Lee qui est ici et bien entendu Clémentine qui est juste là Alors pour vous faire un petit rappel de l'épisode précédent, on était tout simplement parti de la ferme de Herschel Et on était arrivé dans cette ville où on a tout simplement rejoint un groupe de survivants Dans cette droguerie Alors notre objectif dans cet épisode logiquement c'est d'aller récupérer les clés pour entrer ici et pour aller jusqu'à la pharmacie Pour aider, vous savez le mec qui était un peu chiant, qui gueulait sur tout le monde là, qui a des problèmes cardiaques Oui on va devoir l'aider, on n'a pas le choix Bon en tout cas si vous kiffez les épisodes de The Walking Dead n'hésitez pas, le petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Alors comment nous allons récupérer ces clés ? Et bien j'ai une petite idée Je pense que cette canne va nous servir à récupérer la pierre dehors Afin de faire diversion et aller récupérer les clés sur le corps qui est à l'extérieur Mais là j'ai l'impression qu'on ne peut pas prendre la canne Donc on va essayer d'interagir avec ce bureau déjà Parce que j'ai l'impression qu'on peut peut-être le bouger Voilà on va occuper de cette porte Je peux aider ? Bien sûr que tu peux aider Clémentine Bien sûr que tu peux m'aider, il n'y a pas de soucis Allez, on y est, attention à tes doigts dans les tiroirs C'est parti Comment ça va ? Ok Comment vas-tu Clémentine ? Ouais c'est pas si lourd Avec tout ce qu'il y a dehors C'est pas bien ? Non ça ne l'est pas Mais je pense que ça ira Ok c'est parti On sent que pour l'instant entre eux ils ne sont pas encore assez proches Mais au fur et à mesure de l'histoire je pense qu'ils vont commencer à se dire un peu plus de choses Mais c'est encore tendu Ah attention elle pose des questions Tu as des enfants ? Non Tu n'as pas de famille ? Euh bah si on a une femme mais Excusez-moi malheureusement on l'a perdue je crois On va lui poser qu'est-ce que font tes parents On voit que Lee a pas envie de parler de ça Ma maman est docteur et mon papa ingénieur Oh bah putain Ils sont plutôt bien Tu fais quoi dans la vie ? J'enseigne histoire et écriture Et l'écriture est des choses comme ça Comme les sciences sociales Ouais comme ça Bah attendez la gamine elle a 6 ans et Tu connais les sciences sociales Tu ne m'as pas répondu Bon un petit peu plus loin Il a pas envie de répondre Arrête Arrête Clémentine Il a pas envie de répondre Ok Pourquoi est-ce que tu ne veux pas parler de ta famille ? Est-ce qu'ils te détestent ? Excusez-moi encore une fois Je suis encore un peu malade Mais ça commence à se soigner Donc c'est un peu difficile pour moi On va dire j'espère que non C'est compliqué On connait pas tout encore de Lee C'est le personnage principal Mais on va apprendre plus de choses au fur et à mesure Mais tu les aimes Mais tout le monde aime sa famille Clémentine Ouais évidemment Écoute ma famille n'est plus là Et j'aurais juste aimé que les choses se soient passées différemment Ouais Oh est-ce qu'on lui dit Oh putain j'ai tué quelqu'un Donc il a vraiment tué quelqu'un du coup On va lui dire j'ai tué quelqu'un Je me suis retrouvé dans une bagarre une fois C'est pour ça qu'il était dans la voiture de police Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et ça s'est très mal fini Après ça je n'ai plus eu le droit de parler à ma famille D'accord on comprend mieux C'est triste C'est peut-être pour ça que du coup il est un peu en froid avec sa famille Forcément s'il a tué quelqu'un Mais là il n'a pas vraiment dit qu'il a tué quelqu'un Mais nous on le sait finalement maintenant Oh non Tu vas attraper le tétanos Ça va je me suis fait mal au doigt Il faut désinfecter ça rapidement Il y a une trousse de soin à côté Donc on va le faire tout de suite Bouge pas Clémentine Je vais te trouver un pansement Là Ah on a la vision qui a complètement changé Ici il y a une trousse de soin Donc on va le prendre tout de suite C'est parti On va pas hésiter Alors qu'est-ce qu'il y a en haut là ? J'ai vu des choses Qu'est-ce qu'il y a là ? Mon père gardait ses télécommandes pour ce truc quelque part Ok J'ai pas l'impression qu'il y a autre chose Ah il y a un truc par terre Attendez on va le prendre Ah c'est la photo Photo de sa famille On le reconnait bien à gauche Et tout à droite c'est qui ? Tout à droite ? Ah bah c'est la personne qu'il connaissait à la pharmacie du coup Je me rappelle plus s'il en a parlé Oh ce changement d'humeur merde Oh merde T'as trouvé quelque chose ? Eh tu prends de pas comme ça toi Tu fais peur dis donc Une photo Juste une photo on va dire Juste une photo de ceux qui étaient là Il a arraché sa photo comme vous pouvez le voir Enfin son visage dessus Je sais qui tu es Tu es Lee Everett Tu es professeur à Athènes Si tu as tué un sénateur qui a couché avec ta femme Quoi ? C'est le magasin de tes parents Les gens du quartier savent que le fils du propriétaire a été condamné à perpétuité Mais je suis journaliste pour Web à Atlanta Putain elle connait toute ma vie Donc on a tué la personne parce que Elle a couché avec ma femme Normal Tu es peut-être en prive Mais ça m'est égal Honnêtement c'est une compétence qui pourrait nous être utile Hum As-tu dit à quelqu'un qui tu étais Ou quel était tes liens avec cet endroit ? Euh Non On va lui répondre gentiment Non j'en reste au prénom pour une raison Bien T'as l'air égloué La dernière chose qu'on veut C'est des ennuis ici On doit s'occuper d'une petite fille Et écoute ne me donne pas Thor Y'a pas de soucis Cette petite fille je vais la protéger Je n'ai pas l'attention Bon parce que si ça dure plus de quelques jours Et tu fais du Thor au groupe Alors on va avoir un problème Je comprends Donc il a quand même tué quelqu'un Lee Je vais garder ça pour moi Est-ce que c'est vrai que Quelqu'un il couche avec ta femme Est-ce que c'est une raison de le tuer ? Je ne pense pas Surtout que ta femme finalement Elle est un peu en tort Il a pas violé ta femme Violé ta femme par contre Oui là t'aurais pu le tuer Comment te faire confiance ? On va lui dire merci Je pense qu'elle m'a l'air Elle m'a l'air d'être sympathique Carles c'est ce qu'on a l'air Que vous avez fait confiance Je pense qu'en général Il faut essayer de faire confiance Un peu à tout le monde Je pense que ça peut t'apporter que du bien Lee ouais Et si mes parents reviennent Et je ne suis pas là-bas Ils nous retrouveront Ils nous retrouveront Ne t'inquiète pas On va essayer de la rassurer quand même Ouais ok On devrait garder un oeil ouvert J'ai mon Taki-Walki Au cas où ils essaient de me contacter comme ça Reste avec moi jusque là d'accord Ok Bon Je peux lui donner quelque chose Regardons ce doigt Ah non c'est pour le soigner On va devoir le soigner quand même Ça fait mal Voyons s'ils pourront faire quelque chose Sinon ça va s'infecter rapidement On va écouter un petit Un petit pansement Recomprends ça Oui s'il te plaît Fallait pas désinfecter avant Et voilà le petit pansement Ça aura pu être pire Ok Bon écoutez je crois que là On va devoir Prendre la canne Les clés sont sur ce zombie dans la rue Je peux pas prendre la canne C'est la porte de la pharmacie On devrait trouver des médicaments Pour Larry là-dedans C'est bizarre qu'on puisse Pas prendre la canne en fait Alors là qu'est-ce qu'il y a Il y a un bureau Regardez ce qu'il y a dedans Ah Une télécommande J'ai l'impression C'est la télécommande De la télé de mon père Ok donc là on peut allumer la télé On peut interagir avec beaucoup de choses C'est très sympathique en tout cas Allez on va allumer la télé Enfin si ça marche C'est ce que j'ai pensé aussi Ouais forcément il n'y a plus de En même temps je pense pas Qu'il y ait des journaux maintenant Enfin des journaux excusez-moi Là on peut encore prendre des soins Heureusement il n'y a rien Dont j'ai besoin ici Ok bon là je pense qu'on va pouvoir Sortir de cette salle les amis Il n'y a plus grand chose J'ai l'impression On peut pas prendre Mais j'ai l'impression C'est bizarre qu'on puisse pas Prendre la canne en fait Je pensais vraiment que la canne Nous servirait à récupérer justement La pierre qui est dehors On va parler encore à Clémentine Comment va ton doigt ? Ça va merci de l'avoir éparé Ouais bon c'est en train de lui parler On va sortir Je vais continuer à regarder autour On va sortir C'est parti Let's go Tu veux qu'on retourne au drugstore ? Ok T'as pas le choix de toute façon Lee ? Ouais T'es pas méchant hein Je... Pourquoi est-ce que tu me demandes ça ? Cette dame a dit que tu avais tué quelqu'un C'était un de ceux qui essayait de te manger Ouais forcément Elle a entendu la conversation On était à côté Euh... Non Non il a pas essayé de me manger On va pas lui mentir Non ça en était pas un Oh Oh On était méchant ? Oui Est-ce qu'on peut considérer qu'il était méchant en soi ? Parce que... C'est chaud quand même de tuer quelqu'un pour... Après on sait pas vraiment toute l'histoire Donc euh... Voilà Ok bon Là je pense qu'on va peut-être devoir sortir Ah Mais la télécommande va peut-être Attendez j'ai une idée Là il y a un truc qui vient de me passer par la tête comme ça Dehors il n'y avait pas des télés A l'extérieur Et la télécommande nous sert forcément à quelque chose du coup Euh... Tiens On peut lui donner la télécommande à elle ? J'ai trouvé cette télécommande dans le bureau Mais je suis sûr que les piles ne rentreront pas Ah peut-être ça aussi Il faut les grosses Non celles-là ne vont pas Ok donc déjà c'est pas les piles Euh... Salut ici Glenn J'ai un petit problème là Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Euh fillette si tu es là Est-ce que tu peux me passer ton père au téléphone ? Mon père Ou sur le taxi walkie ou peu importe Ici Lee qu'est-ce qu'il y a ? Donc je suis en motel Et euh... Je suis coincé Oh merde Coincé ? Ouais je... Je voulais ramasser des provisions pour tout le groupe Et une bande de rôdeurs m'est tombée dessus Je me cache ici mais ils ne veulent... Mais ils ne veulent pas partir On va devoir aller l'aider aussi Qu'est-ce qu'il y a ? Glenn est coincé au motel Hey Glenn on va s'organiser Envoyer un groupe te chercher ok ? Ouh super je ne bouge pas alors Non Glenn On va pas abandonner Glenn quand même Je vais le garder jusqu'à ce qu'on récupère Glenn ok ? Je m'en occuperai bien Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que Doug ne supporterait pas très bien d'être entouré de zombies Et tu as ta famille ici Je vais emmener Carly et la dégaineuse au motel Ouais ! On a besoin de quelqu'un qui... Qui tire ! C'est ce que tu veux faire Il faut bien que quelqu'un le fasse Ouais je vous suis De toute façon il nous faut une arme pour se défendre c'est obligé Ça a pas l'air trop terrible avant en ce moment Fais-moi savoir quand tu veux sortir Un jogging me ferait du bien Ouais enfin un jogging avec des zombies quoi Ça c'est sûr on va courir On en aura besoin Mais euh... En fait je sais pas si Une arme à feu Est très utile dans ce genre de situation Parce que ça ramène des zombies Donc des moments vaut mieux des armes Vaut mieux des armes blanches en fait Genre couteau Enfin couteau c'est trop petit Vaut mieux des armes longues Genre je sais pas des... Une hache Une hache ça peut être intéressant tu vois Donc euh... Voilà Les armes à feu Je sais pas si c'est utile Bon écoutez on va sortir Comment ça se passe Ça va tu veux jeter un coup d'oeil dehors Euh ouais On va jeter un coup d'oeil Je vais essayer d'utiliser la télécommande J'en suis à 100% Peut-être que la télécommande nous permet de récupérer la pierre aussi C'est possible Ah putain j'en étais sûr Ah est-ce que les télés vont marcher On espère On va utiliser la télécommande Oh non ça marche pas Tu penses pouvoir faire quelque chose avec ça Tu sais ce que je pourrais faire ? Quoi ? Il va réussir lui ? C'est universel Ah voilà Je pourrais la programmer pour que ça marche sur toutes les télécommandes de la rue Espérons qu'il y a encore de l'électricité Heureusement que c'est une télécommande universel Tu peux juste faire ça ? Vas-y 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 J'ai mémorisé tous les codes en cours d'audiovisuel Y'a qu'à essayer Ah ouais d'accord le mec Ah ouais le génie quoi Et oui Ça fonctionne c'est formidable Donc c'était bien la télécommande qu'il fallait Bien joué bon sang dog Toutes ces conneries vont peut-être Vous sauver une vie Qui dit que ce n'était pas déjà le cas Donc là les zombies vont être attirés forcément par la lumière et par le son Par le son surtout Quelqu'un d'entre eux J'ai pas eu le temps de lire Non ? Ah ils s'en battent les couilles Mais pas assez Merde C'est pas suffisant Peut-être que le son n'est pas assez fort Oh mince Ces télés sont allumées Je suis sûr qu'elles font pas mal de bruit derrière la vitre Ah Il faut casser la vitre C'est ça ? Est-ce qu'on peut choper la brique ? La brique On peut pas choper la brique Euh Ce gars là-bas a les clés Oui non mais je sais je sais ça Ça je sais Je sais je sais Donc on va devoir quand même récupérer le La brique Ce gars sur la photo travaille ici On peut penser qu'il a les clés Là il s'est carrément enlevé de la photo quoi Oui je suis d'accord Il faut juste qu'on trouve comment sortir d'ici et les atteindre Bon de toute façon là il faut récupérer la brique C'est sûr Donc je pense qu'on va devoir retourner à l'intérieur Pour attraper autre chose Parce que là on a rien Qu'est-ce que c'est que ça ? Peux-tu dire la télécombe pour ça ? Césame ouvre-toi Ça ne marchera pas C'était une blague C'est universel mais pas tant que ça Bon du coup je vais re-rentrer les amis Et on va essayer de peut-être d'aller récupérer la canne Je pense que là Peut-être qu'on peut récupérer la canne Afin de l'utiliser Mais c'est bizarre qu'on pouvait pas la récupérer avant quoi Donc on va aller directement La récupérer tout de suite Putain cette ambiance Cette ambiance de folie Elle était où la porte déjà ? Elle était... Ah qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Non il n'y a rien Non mais si mais c'est... Non mais il faut forcément retourner là-bas C'est obligé C'est obligé On va y aller Non mais n'ayez pas peur On a été... Tout à l'heure on a été ici La canne qui est ici J'espère qu'on peut la prendre Les clés sont sur ce zombie Non mais on peut vraiment pas prendre la canne ? Putain j'y crois pas Franchement je pensais vraiment Que la canne allait nous servir à ça C'est incroyable Bah écoutez je me suis trompé Les amis Donc il nous faut autre chose Qu'on va peut-être trouver Par là On va essayer de chercher hein On va essayer de chercher Par contre il faut forcément un objet Pour récupérer tout ça Ok Là on a quoi ? Là on a encore des barres énergétiques Qu'on va peut-être prendre également Ça nous servira peut-être à donner à quelqu'un Prends les barres énergétiques Lee Voilà Parle à Carly Ah mais ils nous disent de parler à Carly Mais on est obligé ou pas ? Tiens on va donner au gosse La barre énergétique C'est pas grand chose mais voilà Pour le garçon Oh merci Lee Il apprécie C'est gentil Lee Bah de rien Par contre vous auriez pu lui donner La barre énergétique était à côté Vous exagérez un peu Bah écoutez on va parler à Carly du coup On a encore des Qu'est-ce qu'on a encore une barre énergétique ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? J'ai récupéré quelque chose je sais pas Ah c'est des piles On a récupéré des piles les amis Tiens on va pouvoir la donner à un Ah comment ça s'appelle déjà ? Ah Carly Bah tiens c'est parfait Cette ville devrait pile rentrer dans la radio Ah bah voilà Nice Bah du coup est-ce que la radio marche ? Non mais donne lui pas la télé Comment tu viens de lui donner des piles ? Idiot Tu viens de lui donner des piles ? Peut-être qu'il en faut deux ? Je sais pas Bon en tout cas on va lui parler ça c'est sûr Salut Carly Je cherche des piles pour ta radio Bah écoutez on va lui dire prêt à partir en fait Parce qu'on peut quand même partir au motel Pour sur toi Bah ouais on va y aller Allons-y Donc là on va sortir par où ? C'est très étrange parce que Il y avait un moyen Justement de récupérer les clés de la pharmacie Merde baisse-toi Ouh On se cache tout de suite Et du coup finalement on va au motel avec elle Pourquoi pas Je pense que c'est deux quêtes qui sont liées Peut-être qu'il faut forcément les faire On verra bien De toute façon C'est pas gênant de la faire Quoi qu'il arrive Ça peut être intéressant Tu as vu ça ? C'est vrai ? Euh non Prêt à tirer Mais c'est tellement une mauvaise idée de tirer Ah bah il est là Glenn Les gars bon sang je suis heureux que vous s'alliez là Bon dieu Glenn Il a réussi à s'en sortir finalement Ok ce n'était pas si dur Est-ce qu'on peut sortir avant que ces choses nous voient ? Pas encore Il y a un survivant coincé là-haut Pas question on doit y aller maintenant Non mais on va pas sauver tout le monde Écoute je cherchais de l'essence dehors Et puis là-haut dans la pièce de coin J'ai entendu des pleurs venant de l'intérieur Un enfant Qui est-ce ? C'est une fille On a parlé et elle a eu peur J'essaye de rentrer pour l'aider Et elle a commencé à crier que j'avais été mordu La confiance En même temps quand tu vois qu'il y a autant de zombies T'as confiance en personne J'essaye de le convaincre que je l'étais pas Et que ces types sont sortis de la forêt Ils ont fini par me cacher dans la machine à glace Chanceux Allez on y va On peut pas la laisser Donc je suppose que voilà Lee va pas la laisser c'est obligé Vous êtes suicidaire pour une fille ? Je vais la sauver Avec ou sans toi Mais c'est une fille bordel C'est une fille Tu comprends pas que les mecs sont en manque ? Bien allons sauver la demoiselle en détresse de Glenn Oh le foutage de gueule Ok Bon on va devoir se cacher C'est très bien ça me fait penser aux enchiens jeux Où on ne contrôlait pas le personnage Et on devait juste bouger le stick Euh ok Je sais pas ce qu'on doit analyser là actuellement mais On peut juste voir le décor Ok bon On va essayer de pas se faire repérer Ok voilà le plan On ne sait pas combien de temps ça va prendre de la faire sortir de cette pièce Oui c'est barricadé Donc les rôdeurs Il faut les tuer tous Discrètement Le bruit attire ces créatures Mais oui mais on le savait Bon je t'en ai un coup d'oeil Faut en être débile pour utiliser une arme Regardez par dessus le mur technologique vers le haut Ok Regardez trop longtemps et vous serez vu Ok je comprends Donc là on va devoir On va devoir partir par là J'en ai vu un qui rôdait de l'autre côté On va essayer de se cacher là bas C'est parti On y va 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 C'est dangereux c'est dangereux C'est bon Tout va bien On est caché Euh qu'est ce qu'il y a dans la voiture tiens Je montre s'il y a des choses dans le pick up Hum J'ai l'impression qu'on peut pas trop regarder On va regarder dedans tiens Ouh Ah mais non ça va faire du bruit Mais putain Ça a attiré l'attention Sois prudent Euh Est ce que je retente Je pense avoir trouvé une bonne manière D'arrêter ces types discrètement Il faut faire ça discrètement Ah mais comment je peux faire Pour ouvrir la porte discrètement Bah tu l'ouvres au pire Si c'est fermé On n'a pas trop le choix Ouais donc là on peut pas Qu'est ce qu'il y a à droite du coup Donc là bas on peut retourner là bas Là il y a un zombie On pourrait faire quelque chose de cette voiture Je parie s'il n'y avait pas de Ce type qui rôdait devant Est ce qu'il y a d'autre chose autour J'ai l'impression qu'il n'y a rien Je crois qu'on va être obligé de casser la vitre Les amis Bon écoutez Je vais casser la vitre Ah non attendez attendez On pouvait pas interagir avec Je sais qu'on pouvait interagir Ah mais Ah voilà j'ai eu peur J'ai vraiment cru que la porte était ouverte Là je me serais dit Mais putain il est con Ok bon bah c'est parti Cassons tout ça J'en ai marre de faire casser des fenêtres Ah non il veut plus Il a pas l'air de vouloir Là clairement je sais pas quoi faire Bah Glenn tu peux pas m'aider L'agrandement attire les autres On va essayer de retourner là bas J'ai peut-être loupé quelque chose On va aller voir Parce que là à part casser la vitre Je vois pas ce qu'on peut faire Ok Très bien là il y a un passage là bas On peut peut-être s'y glisser Oh il y a un truc Oreiller Ah pour péter la vitre Vous pensez ? Bonne chance pour les étouffés à mort Ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête Moi non plus Moi je pense que c'est plutôt pour casser la vitre Je me trompe peut-être Mais je pense que ça permet justement D'assourdir le son Il va poser l'oreiller sur la vitre Et il va taper dedans Je sais pas Je pense que c'est ça On va tester Ok Donc là c'est parti Et là je suppose que si je mets l'oreiller Voilà Le génie Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Je ne sais pas trop Tu sais comment forcer une voiture ? Pas sans des outils Ou sans faire de bruit Et aucun avec un oreiller Je pensais que ça allait marcher moi Mais si Mais vas-y Essaye de mettre l'oreiller dessus Moi j'étais à fond sur cette idée quoi Bon très bien Bon ils nous ont piégé hein Je peux le tuer avec l'oreiller lui ? Sors ton flingue Mets le bruit Ah donc il faut aller vers lui Suis-moi reste juste derrière moi Ok c'est parti Oh Ça marche vraiment ça ? Je ne suis pas sûr Je ne suis vraiment pas sûr C'était trop fort C'est bon ils ne nous ont pas entendu Nice on est passé Ok donc on va peut-être se servir à chaque fois de l'oreiller pour tuer les zombies Personne ne nous a vu Infiltration Réussi On va regarder Lutôt au dessus Bon il y a le zombie qui est là Sur le côté On retourne à la voiture Très bien Bah écoutez on va regarder ce qu'il y a dedans Allez une arme Quelque chose d'intéressant Une petite bougie Pour la prendre Ça peut toujours servir quoi qu'il arrive Le mec va tout prendre en fait Changement de vitesse La voiture ne marche pas C'était un machin truc électrique Une bougie Garde-la bien Elle pourrait servir Bah Lee s'y connait en voiture apparemment Un machin truc électrique Très bien Bon La bougie va certainement nous servir à quelque chose Mais pas pour tout de suite On va aller vers la droite Est-ce qu'on peut Ah là-bas il y a une hache Alors là-bas il y a une hache On peut avoir celui-là Du côté du mur là-bas je parie Bah je veux bien mais Il faut que tu bouges ton cul alors Là on revient vers le camion En fait je comprends pas On peut passer dans la voiture ou pas Je vais rouvrir la voiture les amis Ah d'accord ok c'est comme ça Vraiment Allez C'était super Allez voilà Ah vous inquiétez pas C'est juste un zombie qui est un peu con Voilà continuez vos activités Y'a pas de soucis Ok donc on est revenu là Et à quoi ça sert Là-bas il y a toujours ça Avec la bougie vous pensez ? Vraiment ? Attends Ça va faire du bruit Laisse moi voir la bougie La porcelaine dans ses trucs Transforme les vitres de voiture En papier de soie Alors ce glen Le glen se génie Ok donc là on peut utiliser ça du coup C'est bon C'est bon tout va bien On va pouvoir prendre le tournevis Je crois que l'île n'est pas du tout rassuré Ça pourrait bien le bouziser un cerveau C'est exactement ce que je pensais Par contre c'est une arme vraiment à petite portée Du coup il y a moyen de se faire mordre assez facilement Ça c'est un peu le souci de ces armes Donc là je suppose qu'on peut aller les tuer non ? Je pense qu'on peut aller tuer le zombie qui est là-bas Donc on va retourner là-bas Et on va aller tuer celui-là Je pense que c'est le premier Le premier zombie Qu'on va tuer en mode yolo Allez c'est parti On va regarder au-dessus de nous Maintenant qu'on a Allez c'est parti go le tuer Go le tuer c'est parti on y va Et tu vas mourir Allez go Non Ouais rapidement 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 Voilà ça c'est fait On va tous les tuer comme ça Par contre je veux bien récupérer la hache après La hache m'avait l'air super intéressante là Ok bah lui on va faire pareil On va le tuer Oh merde Ah si il va siffler Bonne idée Très très bonne idée On va attendre qu'il s'approche au bon moment C'est bon Non Non c'est pas le bon endroit Dans la tête dans la tête Dans la tête lui dans la tête Ah c'est tellement gore Je pourrais tellement pas tuer des zombies Bon bah là écoutez Je crois qu'on va pas le tuer avec le tournevis Je crois qu'on a une arme à disposition Qui pourrait être fort intéressante Ah Je crois aussi qu'on la prendra après On va directement le tuer avec le tournevis Ohlala Il a pris cher celui là Glenn c'est le mec intelligent Moi je suis le mec qui défonce tout le monde Putain de merde C'est cool maintenant On a ça Et avec ça ça va être mieux Vous avez fini tous les deux Elle est pas du tout rassurée Elle a surtout envie de rentrer Elle sent pas les couilles qu'on sauve quelqu'un Deux de plus ça devrait aider Franchement deux zombies c'est facile avec une arme Avec une hache ça devrait le faire Lié en mode infiltration Est-ce qu'il y a d'autres choses à fouiller Bon on va monter directement Pourquoi vous ne restez pas derrière Au cas où ça partira en vrille Ok On te suit Non J'aurais préféré que vous restiez en bas Et que vous me laissez monter tout seul Pour faire un minimum de bruit Cette tension incroyable Elle y arrive avec une hache Bon on va rester Ils sont vachement occupés Je pense pas qu'ils vont m'entendre m'approcher En tout cas j'espère Allez c'est parti c'est parti On s'approche d'eux On s'approche d'eux Et go 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 Tap 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 Oui Dans la gueule Mais voilà Et la viande Vas-y viens Vas-y approche toi Approche toi mon gars Et wouh Oh la la Cette découpage de tête propre et net Ca fait plaisir Elle va tellement flipper la femme derrière Parce que même si on est pas des zombies Tu sais pas sur qui tu peux tomber Du coup ça peut être dérangeant Bonjour Nous venons aidé S'il te plaît va t'en Non mais attends on vient t'aider Allons-y les gars Dans un instant Elle a pas envie de la sauver elle Si vous ouvrez on peut vous emmener au lieu sûr On a un groupe dans la ville Non 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 S'il te plaît non Elle est en danger Mademoiselle On entre Mais pourquoi elle veut pas venir Mais au bout d'un moment T'as des zombies devant chez toi Enfin il faut se bouger le cul quoi Allez on arrive Tu vois si on va pas venir Voilà C'est bon Ah la porte est fermée forcément Arrête arrête Et je sors Ah c'est bien Tu vois bien qu'on est pas des zombies T'as aucun risque Wouah Alors elle Tu es blessée Je sais pas ce qu'il y a là Mais je t'ai dit de ne pas t'approcher T'aurais dû le dire Il est trop tard pour ça T'aurais dû le dire T'aurais été mordu On serait pas venu Les gars elle a été mordu Je te l'ai dit Va t'en J'ai été mordu Non t'as pas dit que t'as été mordu Mais tu ne voulais pas partir Calmons nous Tu pourrais aller bien Ça n'ira pas Mon petit ami a été mordu On est malade On meurt Et on revient Et on tue tout ce qu'on trouve C'est vrai Donc nous allons te couper la tête Tu as un petit ami Glenn Je ne veux pas ça Ce n'est pas chrétien S'il te plaît Laisse moi Va t'en Je suis désolé Mais on va devoir te tuer Non mais on s'en va On se casse On ne peut pas se permettre De la garder avec nous Essaie de prendre soin de toi Pour le temps qu'il te reste On ne peut pas se permettre De la garder avec nous Franchement Tu as un revolver Et alors Je peux l'emprunter Quoi ? Comment ça emprunter ? Si tu veux qu'on te tire une balle dans la tête Tu le dis Je peux juste en finir Et puis il n'y aura plus de problème S'il te plaît Je ne veux pas devenir comme eux Ils sont Ils sont sataniques C'est des zombies Non 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 Tu ne peux pas avoir d'armes On ne lui donne pas d'armes On ne peut pas te laisser faire ça Vous avez fait un choix difficile Il faut y aller Ce n'est pas très difficile Moi j'ai répondu direct Donne le moi s'il te plaît Mais butez là au pire C'est fou S'il te plaît recule Juste deux secondes Juste une balle Et je serai avec ma famille Et tout ira bien Mais tue l'en Elle va la tuer Mademoiselle Recule Oh S'il te plaît Elle est sérieuse elle Oh merde Oh merde Non mais si elle voulait mourir Vous lui mettez une balle dans la tête Et on n'en parle plus quoi Doucement On veut juste aider Tu ne peux pas Oh non mais vas-y Fais-toi sauter la cervelle Mademoiselle On se calme Après c'est son choix Tu dois y réfléchir On te trouvera un médecin Ça ira Ça ira Allons juste Non 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 Ouais ouais Moi je ne suis pas très d'accord avec Lee là D'essayer de l'en empêcher de se tuer Je sais que ça peut être dégueulasse De voir quelqu'un mourir Mais en soi c'était son choix Et je pense qu'elle était vraiment finie Ah bah Glenn il est Alors là Glenn il nous a fait un Il nous a mis du vomi partout quoi Allez on sort Bon bah écoutez On a quand même sauvé Glenn On a fait On a fait tout ça pour rien finalement Mais bon c'est pas grave Ils arrivent Peut-être qu'on peut prendre la caisse Ouais Il y a une caisse On se casse Tout le monde va bien Oh putain Oh ce passage Il s'en est fallu de peu Mais Glenn va bien Et bien ouais On va bien J'ai quelques bidons d'essence Pour ton pick up Dans le coffre de ma voiture Content de la prendre Et les choses ici alors C'est calme Notre ami est toujours là Il ne survivra pas A davantage de stress La prochaine chose à faire C'est de sortir ses médicaments De la pharmacie Ok c'est vrai que voilà Donc finalement On avait deux choses à faire On devait aller sauver Glenn Et également Aller récupérer les trucs de la pharmacie Ah mais maintenant qu'on a une hache Peut-être que ça va nous aider Attendez Je vais essayer de sortir directement On va essayer D'aller récupérer quand même Les trucs dans la pharmacie Les amis On va pas arrêter cet épisode maintenant Il sera un peu plus long que d'habitude Mais c'est pas très grave Alors je vais aller Je vais lui parler On va sortir Avec la hache peut-être qu'on peut On peut faire quelque chose Ça va tu veux jeter un coup d'oeil dehors Oui oui Je veux Allons-y Ou peut-être que maintenant On peut aller récupérer la canne Je sais pas Donc là je vais essayer de récupérer Je n'arrive pas à atteindre cette brique Non ça changera Attendez Je peux utiliser la hache Ah ça va faire du bruit aussi Il va vraiment le faire Ah ouais C'était ça qu'il fallait faire super Donc on était obligé d'aller sauver Glenn Là par contre on peut Bon essayons de distraire ces choses Pris d'avant Allez Je n'arrive pas à atteindre cette brique Bah ouvre le truc avant Imbécile Imbécile de lit Voilà On récupère La brique Et on va la balancer du coup C'est parti Balance pas la J'allais dire Balance pas la brique à travers la grille T'aurais bien l'air con Oh le beau lancé 20 sur 20 20 sur 20 Bravo Et là les télé Et là les télévisions n'avaient pas de son Et euh Et ils ont bien l'air cons Bah bien joué Écoutez Là on va pouvoir aller récupérer directement les clés C'est le moment C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Je le sens mal Je sais pas pourquoi mais je le sens mal Tu fais attention hein Oh la la Je le sens tellement mal Dans ce genre de situation on le sent forcément mal Oh la la Du coup c'est qui lui C'est parce que c'est quelqu'un de sa famille On est d'accord Mais c'est son frère Eh mec Oh c'est triste Je ne sais pas ce qui est arrivé à maman et papa Mais je sais que si tu étais là Tu serais mort pour eux Alors euh ouais Je vais supposer que c'est ce Donc c'est bien son frère Que c'est ce qui s'est passé Est-ce qu'il va le tuer ? Tu les as trouvés Une seconde Ouais enfin c'est peut-être un peu dangereux Lee Je pense que Je pense que Dog a raison Je toi t'en a pas de man Il faut le tuer Il faut le tuer J'ai pas le choix bon sang J'ai pas le choix J'espère qu'on va pas faire trop de bruit par contre Allez Oh putain c'est triste C'est dur Oh Putain mais Remets lui un coup Remets lui un coup On y va Il faut lui couper la tête Oh là là Allez allez go 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 C'est bon Putain mais pas encore Là je pense qu'il est mort Enfin j'espère en tout cas Oui c'est bon On lui a touché le cerveau Logiquement ça devrait être bon On va récupérer les clés J'espère que ça va être bon J'espère qu'on va pas se faire choper Ce serait des hommages Ah Mon dieu Ok Bon c'est bon Nous avons les clés du coup De l'infirmerie On va pouvoir revenir Oh merde Oh forcément qu'il va y avoir une connerie court Ah bah oui Forcément ils nous ont entendu Bon par contre t'as le temps de revenir T'as largement le temps de revenir Ils sont tellement lents les zombies Que ça devrait le faire Allez 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 C'est bon c'est bon On referme tout ça Voilà Euh Ouais mais le soucis c'est que la grille est ouverte maintenant Ouais C'est pas rassurant Parce que la grille est ouverte Donc ils vont peut-être pouvoir passer Bon sang On l'a échappé belle Mais on a réussi Y'a que ça qui compte Bon je pense que Lee pendant quelques heures Il va être mal Enfin même pendant quelques jours D'avoir tué son frère Même si c'est un zombie C'est pas facile J'ai les clés Super Tu es génial Entrons ici Tout le monde commence à nous aimer Ça fait plaisir Ok C'est parti On va directement aller à la pharmacie Sans plus attendre On peut vraiment utiliser la hache partout Vous avez vu Maintenant qu'on l'a sur nous Ok Très bien Quoi ? Oh non Y'a une alarme Oh merde Oh merde Oh merde On est juste dans la merde C'est le cas de le dire Donc là Tous les zombies de la ville Vont se ramener vers nous C'est ça que vous êtes en train de nous dire Bah écoutez On va devoir se dépêcher Très rapidement Je pense qu'il y a peut-être Moyen d'éteindre l'alarme Oh lolo Ok 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 Non mais même pas que Ah oui Non mais ceci au niveau de la Oh la la Mais là les barrières vont pas tenir Surtout qu'elles étaient encore ouvertes Donc allez bébé Il faut y aller Je vais chercher le camion Et le garer derrière Fais le rapidement Il faut que je sorte mon père de là Je ne compte pas aller cueillir des pâquerettes Tout le monde se casse Tout le monde se casse J'ai rien M'emmène Doug dans le bureau Il barricade cette porte derrière moi Glenn quand tu m'entends Klaxonner dans l'oreille Commence à faire sortir Tout le monde Donc on va se barrer dans le camion du coup Pas de problème Donc Carl Ellie Assurez-vous de garder nos arrières jusque là On a quand même récupéré les médicaments je pense Ellie je prends la hache Au cas où je tombe sur eux En allant à mon camion Voilà Les gars cette porte n'est plus verrouillée Merde Vous trois occupez-vous-en Je reviens dès que possible Ne t'approche pas des fenêtres Ok C'est la merde les potes C'est la grosse merde On va se casser d'ici Ah je vais essayer de retirer tout ça Ellie Si on ne s'en repart Si on n'en sort pas vivant Il faut que tu saches que je pense que t'es un type bien Même si tu as tué quelqu'un On s'en sortira La ferme Doug On s'en sortira putain Donc si on n'en sort pas vivant Il faut que tu saches Non 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 Je veux rien savoir On ferme cette porte On se tait On va s'en sortir Qu'est-ce que je devrais savoir Hein Tu as dit que je devrais savoir Merde Ah oui Il passe par là et tout Je m'en occupe Tu es sûr Oh merde Oh Oh elle vise trop bien Ok alors Occupe toi de continuer de tirer Clémentine Cherche un truc pour mettre entre ses poignets Quelque chose de très solide Clémentine fais vite Allez 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 c'est parti Clémentine tu as trouvé quelque chose Rien Oh attends Cette fenêtres est foutues Allez Euh ouais Là par contre ça va être difficile Je suis tout seul bordel Ah bah bien joué Ah oui la canne Pas la canne la petite Allez c'est parti Bon je sais pas si la canne va tenir longtemps Vu que c'est du bois Ah dégâle dégâle Merde comptez plus sur moi Je vais laisser tomber Oh non Doug Oh non ils vont pas tous mourir quand même Oh merde Elle a plus de balle elle Oh la la Doug et Carly vont mourir Malheureusement J'ai l'impression en tout cas On va devoir faire un choix Oh non Sauver Doug et Carly Oh ces choix de fou Oh putain Les amis je sais pas qui sauver Les amis je sais pas qui sauver Je vais sauver Doug Je vais sauver Doug Il m'avait l'air plus sympathique que Carly Je suis désolé Carly Mais Je ne te sauverai pas Oh mon dieu Merci Ah bah voilà Carly va mourir Elle a plus de balle Oh mon dieu Comment elle a été chauffée par les cheveux Mon dieu Oh la vache Alors j'espère que Doug Ne va pas m'en vouloir Que j'ai pas sauvé Carly Parce que Carly Voulait lui dire quelque chose Oh merde Oh non Oh non 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 Toi dégage toi Alors toi Alors toi Tu ne touches pas A Clémentine J'ai dit quoi J'ai dit quoi Sauve toi Clémentine Par contre voilà Ça c'est sûr Clémentine Je la choisirais pour la sauver Ça c'est obligé Allez on se casse rapidement Quoi tu ne viens pas avec nous Espèce de fils de cute Quoi Non Mais quel enculé Mais j'en étais sûr C'était un enfoiré ce mec J'y crois pas Je ne laisserai personne d'autre Se faire manger aujourd'hui Oh mais quel enfoiré l'autre Putain mais on a été lui chercher Ses médicaments J'y crois pas Là je suis sur Enfin je ne suis pas sur le cul Parce que finalement Je m'en doutais Que c'était un connard Mais faire ça A ce point là Oh ça fait mal Franchement ça fait mal Ça fait très très mal Ok Bon là on va On va retourner au motel Non Ah si on va retourner au motel On a été tout à l'heure Ok Ça va être une nouvelle base Peut-être Ah ces corps entassés On va tout brûler J'espère qu'on va pas le recroiser l'autre Parce qu'il n'y a pas intérêt Mais du coup Que voulait dire Carly à Doug J'ai l'impression que Carly voulait dire Qu'elle l'aimait Je ne sais pas Parce qu'elle voulait dire quelque chose J'ai vraiment hésité Parce que En plus Carly avait une arme Donc ça aurait pu être utile Après elle n'avait plus de balles Mais je ne sais pas Doug il m'avait l'air plus sympathique Donc voilà J'ai sauvé Doug De toute façon il fallait bien faire un choix Et je l'ai fait Ok Bah dis donc Ça a l'air d'être D'être la bonne ambiance ici Salut Glenn On va aller parler un peu à tout le monde Ah déjà on capte la radio Donc on peut On peut On peut communiquer peut-être Avec Avec d'autres personnes Enfin communiquer On reçoit On ne peut pas envoyer Je pense que je dois y aller C'est vrai A Atlanta Ouais j'ai des amis là-bas Et je ne peux pas rester ici En sachant qu'ils pourraient être coincés Dans la ville On va se séparer de Glenn Le mec le plus intelligent On dirait que personne ne sait Ce qu'il se passe là-bas Quand on est parti Il y a quelque chose Ça aurait pu être l'un ou l'autre Je dois prendre des risques Ok Bon bah Glenn On va te laisser partir Non La bonne ambiance La bonne ambiance Moi franchement Je lui dis Trouve tes amis C'est ce qu'il y a de mieux à faire Trouve tes amis Et protège-toi Allez vas-y Merci Lee Ça compte beaucoup pour moi Je ne veux pas vous abandonner tous Mais on dirait que c'est un bon plan Je suis sûr que les choses Rentreront dans l'ordre bientôt Espérons Protégez-vous les gars On essaiera Et oui On n'a pas pu sauver cette femme En même temps Attendez On a risqué sa vie pour elle Et vous avez vu ce qu'elle nous a fait Du coup il va partir avec la caisse Je ne sais pas si on va tous se séparer En fait là actuellement Ou si On va rester avec Avec quelques personnes du groupe Bon Clémentine c'est sûr On va rester avec elle Vu qu'on est avec elle depuis le début Mais les autres personnes Je ne sais pas Au revoir Glenn A la prochaine Ok On va parler un peu à tout le monde Avant d'arrêter cet épisode Les amis il était un peu long Mais au moins ça nous permettra De voir un peu ce que vont faire les gens C'était juste là-bas Merci d'être venu me chercher Pas de problème On doit s'occuper les uns des autres Oui d'accord Et à propos de Clémentine Ah oui Plutôt j'ai dit qu'il y avait des trucs là-bas Qui pourrait bousiller Qui pourrait bousiller une gentille fille comme elle Oui Je pense toujours que c'est vrai Mais après ce que j'ai vu aujourd'hui Je pense qu'entre le fait Que tu t'occupes d'elle Ou qu'elle s'occupe aussi D'elle-même Ça irait bien pour vous Merci Kenny C'est quand même le mec le plus sympathique Je trouve depuis le début Voilà Enfin je trouve C'est mon avis Ok Donc là on a parlé à Kenny Très bien Donc il montre qu'on peut parler encore à qui Et Doug qu'on vient de sauver Doug il doit être bien triste quand même Parce que je pense que Ça l'a fait chier qu'on ait sauvé lui et pas Carly Qu'en vas-tu Doug Il va nous parler de ça C'est obligé Doug On n'aurait pas pu la sauver Ouais forcément Je ne pense pas C'est arrivé assez vite Je sais que c'est stupide Donc il vient de se rencontrer C'est bête mais C'est probablement un instinct de survie Mais je l'aimais bien Oh putain On va lui dire Elle t'aimait bien aussi Merci Lee Je crois que je préfère être seul Je comprends Attends Lee Qu'est-ce qu'il y a mon pote Comment as-tu choisi ? On avait tous les deux besoin de toi Tu m'as choisi J'allais vous aider tous les deux on va dire Je comprends Mais tu m'as aidé en premier Faut bien choisir C'est des choix dans la vie qui sont importants Oui je l'ai fait Surtout ce genre de choix Bon bah écoute Écoute Doug Bon ça va Il a pas l'air de m'en vouloir Donc ça va encore Donc on doit parler encore à Clémentine Et au gosse Et je pense qu'on va s'arrêter là du coup Pour cet épisode Oh il est là le connard Non mais sérieux Va lui bousiller sa gueule Oui qui t'a mis une pâte à On allait mourir à cause de lui Hey Doug tu veux bien arrêter une minute ? Ok désolé Désolé il n'y a eu pas beaucoup d'enfants ici Non ce n'est pas ça C'est que j'ai encore été attrapé J'étais là pourtant Je suis tombé et mon taquilwellki s'est cassé Glenn avait l'autre On va dire oh désolé Merci Je sais que je dois être forte Mais je suis triste Autant tu ne peux pas être heureux Dans ce genre de monde Surtout à ton âge Je sais que ça n'a pas de sens Mais c'est comme ça que je parlais à mes parents Et maintenant ils sont partis C'est fini Ah oui c'est vrai Le taquilwellki servait à ça On peut en trouver un autre peut-être Je garde juste celui-là donc Lee viens ici une seconde Oh non non pas toi Laisse moi m'occuper de ça Qu'est-ce que tu veux ? Tu aimes ma fille ? Bah oui elle est géniale Qu'est-ce qu'il a encore ? Ne t'approche pas d'elle Putain Ou quoi ? Tout le monde saura que toi Lièvre reste Tu es un tueur Tu l'étais bien avant Que tu ne le fasses Pour rester en vie Quel enfoiré Je sais qui tu es Et je me fous de ce qui t'arrive Mais si quelque chose arrive à ma fille Ou à cette fillette Que tu trimbales Et fais gaffe à toi Mais tu sais que je m'occupe mieux Je m'occupe mieux de cette fille Qui n'est même pas ma fille Que toi tu t'occupes de ta fille Boum ! Ellie tu as une seconde ? Bon on va peut-être devoir arrêter cet épisode Donc arrêtez de me parler là Parce que ça commence à être long Mon père serait mort si tu n'avais pas été là Ouais Ce reporter est mort à cause de moi Tu ne peux pas réagir comme ça Tu n'es qu'un homme Je ne sais pas Nous avons de la chance de t'avoir J'espère que c'est le son de la victoire C'est une voiture ? Il s'approche ? Moi aussi Ce motel est assez défendable On bloque les entrées avec des voitures On monte la garde Et on pourra rester jusqu'à ce que l'armée Arrive Ouais enfin est-ce qu'il y a des provisions ? Ouais si il doit y avoir des provisions Dans les motels forcément En fait je suis d'accord avec ce plan Moi aussi Nous avons des lits De l'eau Et surtout de la lumière Il y a des endroits pires où habiter Je suis assez d'accord avec lui Oui tu as raison Vous savez les gars Je pense que ça ira Pour l'instant Oh C'est pas vrai Oh putain Il n'y a plus de courant Oh là là A suivre Bon bah les amis On a terminé du coup La première saison De cette aventure Sur The Walking Dead Je vous rappelle que Ce jeu a 5 saisons Donc voilà Donc on va s'arrêter là Et Et on va pas lire la suite Tout simplement Parce que je vous La réserve Pour prochainement Donc j'espère en tout cas Ça vous a plu L'épisode était un peu long Je suis désolé Mais j'avais vraiment envie De terminer cette saison Sur cet épisode En tout cas n'hésitez pas Comme d'habitude Le petit pouce bleu Si cet épisode vous avez plaisir Moi je vous fais de gros bisous Je vous dis à la prochaine C'était Kira Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz